... Bonjour. Le cadre a été bien dressé sur le plan européen. Nous allons maintenant passer au niveau national, puis au niveau local. Tout d'abord, je vais demander à Edwin De Vos de nous dire un petit peu ce qui se passe aux Pays-Bas en ce qui concerne les politiques suivies pour améliorer l'accès à l'emploi des jeunes handicapés. Edwin De Vos, une visite. Bonjour. Bonjour. Madame et Monsieur. Good morning, ladies and gentlemen. It's an honor for me to be invited to present on this special meeting today. And this morning, I will share with you some new policies and views that we have in the Netherlands on active inclusion of young people with disabilities. On the picture behind me, you see the picture that is taken near my city. It's the sea and a dike. And to the left of this picture, there is the city I live in, the municipality, and that's four meters lower than the water level. And as you know, in the Netherlands, many cities are lower than the water level. But I was promised that I could speak at the end of this meeting about this city because we have a special project there on building an inclusive city for people with and without disabilities. But that will be at the end of this meeting. But that will be at the end of this meeting. Well, my name is Edwin DeVos, I'm from the Netherlands, and I do research on education, work, safety, health, and disability. I also do research on return to work strategies, effects of active labor market policy, and I'm a member of different expert groups on disability. I work together with the European Foundation on the study that Anna mentioned, that was the one on active inclusion of young people with disabilities in 11 member states. And Dominique also worked together with me, he wrote the part on France. I will share some thoughts today on active inclusion of young people with disabilities, and focus on new development and policies, and on employment. So now there's… Okay. Here we are. We have no image there, but… As in most countries in Europe, there's a rise in the young people with disabilities. And in that situation, that's also what Anna mentioned, there's a rise, and that's about 6% each year, more people depending, young people depending on disability benefits. And that growth ended this year on around 220,000 young people with disabilities receiving a benefit, and that's more than 1 out of 10 young people in the Netherlands. Some of them are working, 9% of the young people with disabilities are actually working in a regular job, 17% have a job in sheltered employment, and we expect that 66% of the total population is considered to be able to work in some way. But that's quite difficult to get these young people with disabilities back to work. As we said earlier this morning, there is rising use in employment in all over Europe, and that's even more worse than in 2010. As we know from this chart, young people with disabilities in the age group 25 to 35 are more often not in employment, not in education, and not in training. And that is also the case in the Netherlands. What we also find in the Netherlands is that the rise in disabilities is mainly on the field of behavioural problems, that is connected with developmental disorders like attention deficit hyperactivity, disorders in autism spectrum, attention deficit disorders, but also a rise in psychiatric disorders, and in the Netherlands, and probably other countries as well, 42% of the young people with disabilities have multiple problems, and multiple types of This is another chart in which you can see that in the years 2008-2010 there was a rise especially in behavioural problems when it comes to entering the disability benefit for young people. The increase of disabled persons on benefits has to do with current employment patterns, with long hours, and more intense work that are not conductive for people with health problems. And many young people with health problems, especially in the Netherlands, move directly from special education into the incapacity schemes. So the causes are not only a recession that a lot of young people with disabilities are out of work, but it's also the more complex and demanding labour society. There's a relation with Fulham Grow in special education and care. As Anna mentioned, there's better diagnosing, there's medicalisation in the society, and there are better schemes, more widely known by the public, and they're more actively offered. And, of course, there are adverse financial incentives in the benefits that make that young people and their parents decide well it's better not to find employment because it's better to have a benefit. However, there are new few points in the last ten years, and one of them is work is good for your health, so that's one of the things we want to offer to young people with disabilities as well. And we see that a new approach is needed, with a focus on the possibilities of young people with disabilities to function as adults in society and become productive members of the labour market. And we not only look at what they cannot do, but we also look more on what they can bring to society and what they can bring to the labour market. So, since 2010, there were several policy innovations in the Netherlands. There was a fundamental change of the benefits scheme. There was a promotion of better school to work transition. There was a improving support for employers who employed young people with disabilities. And there was a cultural change program that was oriented on employers, but also on co-workers and on parents and teachers. There was a change of the benefits scheme in 2011. One of these policy innovations that I told you was a change of the benefits scheme in 2011. It decided was that there was only income support for those really unable to work. And for the other group, it was expected half of them, or more than half, the other clients had the obligation to accept employment or any education offer. And there was a stronger financial incentive to take up employment. However, the policy innovations since 2010 had no results. So, the new government decided last year and this year to have new policy innovations again. And these measures will start in 2015. Again, there will be a fundamental change of the benefits scheme. There will be a reassessment of all Wajong benefit recipients. There will be a reduction of sheltered employment by 70%. But the employers offered to create 150,000 new jobs. That is, the private sector companies will, before 2020, create 100,000 new jobs and the public sector will create 50,000 new jobs. And one of the most important changes is that municipalities will become responsible. So, there will be a decentralization when it comes to employment, benefits, training of young people with disabilities. Municipalities will become responsible. And, well, that's quite a change. But they will not only be responsible for education, training, employment and benefits, but also for the mental health care of young people with disabilities. And they will become responsible for the facilities like transportation support, support for independent living, cultural change programs. And the idea behind it, and that's what we all hope. And then we come back to the slide that also Anna showed. The idea is that the municipality is better when it gets to combining the different pillars. The pillar of education, employment, services and adequate income. That they can better combine that because they are more near the subjects. So that was it. Thank you. Thank you. Thank you, Edwin. Thank you, Edwin. Thank you. Catherine Fliegenchnay va nous présenter un programme qui nous semblait important d'étudier aujourd'hui, qui est un programme de transition de l'école vers l'emploi pour les jeunes handicapés. Voilà. Merci. Thank you. On a to present you a programme, which is called Youth Coaching in the programme. It is written I will talk about Clearing and Youth Coaching, actually I will talk only about Youth Coaching. Ah, ich kann ja auf Deutsch reden. Entschuldigung. Darf ich auf Deutsch? Also ich werde jetzt in Deutsch weiterreden. Also ich werde nur über das Jugendcoaching sprechen, da das Clearing-Programm, ich komme nachher noch mal drauf zurück, vom Jugendcoaching abgelöst worden ist. Et je vous remercie, je vous remercie. C'est un groupe de jeunes qui n'ont pas d'abri, mais 1,4%. C'est donc une groupe de jeunes personnes qui ont un diplôme d'abri, mais qui n'ont pas d'abri, mais qui n'ont pas d'abri. Une très importante groupe sont les migrants et migrants de l'Ottawa. Pour lesquelles la situation est encore plus mal, c'est 14%, qui ont un diplôme d'abri. C'est-à-dire que la vie de l'Ottawa est un peu plus de des vacances de la vie. C'est-à-dire que la vie, la vie, les populations ont des segments de l'Ottawa. C'est-à-dire que la vie de l'Ottawa, c'est-à-dire que la vie d'abri, c'est-à-dire que la vie de l'Ottawa a des communautés et de l'Ottawa. ça se fait à la fois que ça se fait à la fois que ça fait un petit peu plus de choses. Nous allons voir l'europé de l'éducation. Nous avons vu l'éducation de l'éducation de l'éducation. Il y a la même chose d'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation, mais c'est une groupe de jeunes personnes, dont nous ne voulons pas le plus. Le système de léducation est très selectorale Et c'est surtout le problème, que les jeunes se sont très élevés pour décider de décider, quel point d'éducation. Parce qu'après 4 ans de l'école, donc avec 10 ans, ils doivent se décider pour une autre éducation. C'est le premier cas. Et puis 4 ans après, donc avec 10 ans, ils doivent se décider, comment ils doivent continuer. C'est le moment où ils peuvent y aller y aller y aller. C'est le moment où ils doivent se décider, c'est que les jeunes jeunes peuvent y aller y aller. C'est ce que les jeunes jeunes ont une décision. C'est ce que les jeunes jeunes doivent se décider. Et ce qui s'est la vue du monde. J'essent, comment vous pouvez les jeunes jeunes à l'écriture ? parce que si vous en êtes en direction, vous avez décidé de se faire pour la direction. Oui, c'est une histoire. Le Coulon-Coaching a l'étrement du Coulon-Programme de l'Etat. Coulon-Programme de l'Etat en France. 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 Le projet de l'Université de la Cité de l'Université de l'Université de l'Université de la communauté. qui s'est passé dans le domaine de l'Union, qui s'est passé dans le domaine de l'Union, mais il y a beaucoup d'entre eux, mais il y a beaucoup d'entre eux, mais tous dans le cadre de l'éducation de l'éducation. Et ces koordinationsquels étaient très important pour l'implementation des Coachings de l'éducation de l'éducation, parce qu'il y a la communication de l'éducation pour tous les membres de l'éducation. Parce que l'éducation de l'éducation à l'école, c'est une grande éducation sur l'éducation. Et ce sont les membres de l'éducation, C'est une forte éducation sur l'éducation. Mais il y a aussi une nationale éducation, par la que je suis. Il y a aussi une bonne éducation sur l'éducation nationale. J'essaie d'être à l'éducation des Coachings de l'éducation. Et ce sont en train d'éducation d'éducation des Coachings de l'éducation. Et au sein du-jeud, A l'éducation des Coachings de l'éducation de l'éducation des Coachings Il y a toujours des Coachings de l'éducation ce que pour un chemin dans la future, les jeunes peuvent faire un plan réaliste pour les jeunes. Mais aussi, surtout, un plan individualisé. C'est-à-dire, ce que les jeunes veulent aussi. Parce que, juste un jeune homme en place ou en travail, si ce n'est pas le récord, c'est la probabilité de l'économie de l'économie. Les jeunes ont des problèmes de l'économie. Ces jeunes, je vous en souviens, qu'à l'économie, c'est un premier... Ce n'est pas quelque chose, votre l'économie, c'est un petit peu que les jeunes groupages. aujourd'hui, ce sont les jeunes qui ne sont pas dans l'éducation, l'employment ou l'entraînement. D'ailleurs, que les jeunes coachs avec les jeunes so intensif travaillent et qu'ils se sont en mesure, c'est l'un des jeunes coachs aussi le Vorteil, que les problèmes dans le système de l'économie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire de l'économie ? Et ce sera aussi visible. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire de l'économie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire de l'économie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire de l'économie, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire de l'économie, quand ils peuvent en soutenir, c'est-à-dire qu'ils sont au-économie, c'est-à-dire qu'ils sont déjà avant d'économie. C'est-à-dire qu'ils travaillent aussi très ensemble. Ils peuvent aussi le contacte et de l'économie peut-être. Et évidemment, il peut également y avoir des jeunes. Un très important est-à-dire que les jeunes sont en trainant, mais aussi avec leurs parents. Ils peuvent être petites enfants, mais aussi avec les jeunes. C'estistem souvent des gens qui sont avant les jeunes jeunes aux projets de l'économie. Donc c'est le concept de l'Union d'Union 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 d'Union. Donc c'est le concept de l'Union d'Union 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 et à la situation, ce sont les études, les études, les études, les études, les études, les études, les études sont les études, les études, les études sont les études, les études ont été proposées. Un peu d'adaptes maintenant. J'ai déjà fait un peu d'adaptes à l'année 2012, on a connu environ 35.000, on a déjà déjà été créés. 26 000 est-ce que nous avons maintenant. C'est le temps de 2 jours. C'est environ 7800, qui sont-ils en train de se rencontrer au Jugendcoaching. C'est le Jugendcoaching aussi de ce système de monitoring, où nous obtenons très très de données aux jugendlichen tages. C'est juste pour cela que vous avez le impression, c'est environ 46 à 45 % de l'équipe et de l'équipe. Et 54 à 55 % de l'équipe. La plupart des jeunes se sont en Stupe 1 ou ont la Stupe 1. C'est environ 23% de la Stupe 2 et 20% de la Stupe 3. Comme vous voyez, le contact à les jeunes est très important. Et maintenant, il y a 84% des jeunes qui viennent à la Schule. Il y a un très intensif de l'aise avec les lecteurs. Ils disent qu'ils ont besoin de soutien. Et 16% sont aujourd'hui ceux qui sont ceux qui sont ceux qui ont atteint. C'est probablement dans les années 1-2 années, parce que les jeunes se sont en focus. Nous hoffons maintenant avec cette mesure, que les jeunes se trouvent à beaucoup de jeunes, les jeunes se sont en train d'accueil. Un peu d'un quartier de personnes, qui sont en train d'accueil, sont en train d'accueil. Et le Dropout-Rat est très bon. Nous avons seulement 4% de jeunes, qui ne font pas les jeunes. Et les jeunes se trouvent, qui sont en train d'accueil. qui sont les jeunes se trouvent. Donc, 15-16 ans sont les plus de jeunes. Nous avons 38 organisations, qui ont l'accueil, qui ont l'accueil, avec plusieurs projets. dans les jeunes. Et là, avec les jeunes de jeunes, qui sont plus de jeunes. qui sont les jeunes en établissement? Ils sont autour de ces jeunes qui travaillent, avec près de l'école possible. Et ce sont tous les jeunes en plein temps. J'ai fait leur gente de jeunes en éloop. C'est un programme national, que c'est un programme très motivé. C'est ce que j'ai passé, la communauté de jeunes en train de travail. C'est un écris d'accueil. C'est ce qui est très important, c'est ce qui est très important. à l'inviteur. Je pense que c'est un terroriste pour moi. résidence de la population, mais nous n'allons pas que les gens de la population. Nous devons aussi éviter que les enfants de l'influence et les enfants d'entre eux aussi, et les enfants d'entre eux sont aussi à venir avec ce programme. Merci. Merci Catherine. Qu'est-ce qui se passe du côté de ville urbaine ? Avant de vous parler de ville urbaine, je voudrais juste repréciser quels sont à mon sens les trois principes clés de la démarche de développement local inclusif. Tout d'abord, je crois qu'il est important de rappeler que la démarche de développement local inclusif, c'est l'intégration quasi systématique de cette thématique du handicap dans tous les projets locaux, dans tous les projets municipaux et à tous les stades, que ce soit au stade de la conception, de la mise en œuvre ou bien de l'évaluation. Si je prends des exemples récents de ce qui se passe à la ville urbaine, on travaille sur la réforme des rythmes scolaires, par exemple. On travaille sur la révision du PLUH, du plan local d'urbanisme et d'habitat. Ce sont des projets locaux où le handicap a sa place. Il est important, quand on veut intégrer une démarche de développement local inclusif, d'intégrer cette dimension du handicap dans tous les projets, puisque c'est une dimension sociétale. Ça, c'est la première chose que je voulais dire en introduction. La deuxième chose, c'est que ça doit être une approche multisectorielle, comme on l'a vu ce matin à travers la présentation de la Convention internationale, que ce soit l'éducation, l'emploi, l'accès à la culture, à la vie sociale, etc. Tous les domaines sont touchés par le handicap et donc il faut bien mettre en place au niveau local une approche transversale. Et j'ai tout à fait entendu ce qui avait été dit ce matin. La Convention est un outil et pour la mettre en œuvre, il faut un cadre législatif au niveau national. Il faut une démarche ensuite locale, une mobilisation des élus et des acteurs locaux pour mettre en œuvre cette convention. Et notamment par rapport à des compétences qui sont décentralisées au niveau des pouvoirs locaux, au niveau des collectivités locales. Ça peut être l'accessibilité, ça peut être l'éducation, ça peut être la participation à la vie politique locale ou à la vie publique, etc. Donc, approche transversale importante. Et enfin, je pense que la démarche de développement local inclusif permet de responsabiliser les pouvoirs publics locaux et de travailler souvent sur ce qu'on appelle un triptyque d'acteurs, c'est-à-dire élus locaux, associations locales de personnes handicapées, voire sociétés civiles au sens large. Et enfin, services, services pour tous, autrement dit services inclusifs, services spécialisés ou aussi services de support, comme par exemple l'interprète en langue des signes qui est à côté de nous. Voilà donc à mon sens les trois principes clés de cette démarche de développement local inclusif. Alors, qu'est-ce qui se passe à Villeurbanne ? C'est un peu ce qui se passe plus généralement sur beaucoup de collectivités locales en France. On a pendant longtemps eu une approche très spécialisée. On a à Villeurbanne des institutions sur le handicap. On a un RADV, une école régionale d'éducation adaptée à la déficience visuelle avec presque 300 élèves. On a un centre historique qui a plus de 100 ans, qui est le centre Galénie, qui est à la fois un foyer et un lieu de travail pour beaucoup de personnes ayant une déficience visuelle. Bref, on a eu, comme dans beaucoup d'endroits en France, une politique d'institution. Et donc, on s'est ouvert à la démarche inclusive, finalement, de manière assez récente, grâce à la loi de 2005 qui a été évoquée ce matin. Grâce aussi à la volonté du président de la République de l'époque qui a souhaité cette loi. Et donc, le maire en place, en 2008, Jean-Paul Bret, a inscrit pour la première fois un programme nommé Ville Handicap. Dans le cadre de son mandat, il a été élu. Et donc, depuis 2008, nous mettons en œuvre ce programme Ville Handicap en lien avec une nouvelle adjointe en charge de l'accessibilité du handicap. Donc, ce programme Ville Handicap, pour faire ça, il est basé sur cinq axes principaux. Tout d'abord, la mise en accessibilité, on l'a déjà évoqué ce matin, c'est une étape indispensable vers l'inclusion. Il faut d'abord circuler librement. Donc, un travail à la fois sur toute la chaîne de l'accessibilité, les transports, la voirie, l'habitat, les bâtiments recevant du 217. C'est quelque chose qui nous occupe beaucoup et sur lequel la ville a investi pas mal d'argent. Il y a eu un travail de diagnostic, je vais très vite, un travail de priorisation avec les associations. Et on est depuis 2010 dans une phase de travaux. Donc, ça, c'est l'axe premier. L'axe 2, c'est celui qui nous intéresse cette journée. C'est l'axe emploi, parce que comme ça a été dit ce matin, la collectivité locale est un employeur. Et même l'employeur principal, malheureusement, sur Villeurbanne, puisque les industries ont progressivement disparu. Donc, la ville de Villeurbanne a plus de 2000 agents et en tant qu'employeur, elle doit donner l'exemple en matière de handicap. Ça, c'est l'axe 2. L'axe 3, c'est rendre tous les services offerts par la ville en dit accueillant ou inclusif. Ou en tout cas, un meilleur accueil des enfants, des adultes en situation de handicap, que ce soit au niveau des sports, de la culture, de l'éducation, de la petite enfance. La compétence petite enfance, c'est une compétence clé des collectivités locale en fait. Voilà, c'est l'axe 3. L'axe 4, c'est un axe particulier à la sensibilisation du grand public, puisqu'on le sait tous. Les préjugés, les stéréotypes sont encore un des obstacles majeurs à l'inclusion des personnes handicapées. Et donc, il faut travailler sur le changement de regard. Et puis, on a un axe transversal qui nous a été imposé par la loi de 2005. C'est le travail en concertation avec les associations locales de personnes handicapées. Voilà, donc, je vous donnerai juste deux ou trois exemples avant de venir à l'emploi de ce qui a été fait. En matière de petite enfance, justement, on s'est organisé pour que tous les enfants 0,3 ans, quel que soit le handicap, soient accueillis dans les structures petite enfance de la ville. Ça a passé par des ressources humaines supplémentaires. On a un pédiatre, on a une psychologue dédiée à ce sujet-là. Ça passe aussi par un travail partenarial avec des acteurs locaux importants, que ce sont les CAMPS, donc les centres d'action médico-sociaux précoces. Ça a passé aussi par un travail de capitalisation. Pour ceux que ça intéresse, on a fait un petit film de capitalisation, puisqu'on avait une bonne pratique sur Villeurbanne, une halte garderie. C'était organisé de manière intéressante pour accueillir des enfants avec différents handicaps. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel la Ville de Villeurbanne travaille beaucoup. On travaille aussi, bien sûr, sur l'éducation, qui est une étape indispensable vers l'emploi. La Ville de Villeurbanne est une des dix villes en France où il y a un service de santé scolaire habituellement géré par l'éducation nationale. On a des médecins, des infirmières au sein des écoles primaires qui travaillent en lien avec le professeur référent, notamment sur ce qu'on appelle les PPS, les projets personnalisés de scolarisation. Enfin, on travaille aussi sur l'accueil des loisirs, pour la tranche ado, 12-17 ans, où là aussi, assez récemment, en 2010, on s'est ouvert à l'accueil d'adolescents en situation de handicap dans les activités de loisirs proposées par l'ADO. Voilà un petit peu ce qu'on fait à Villeurbanne en termes d'emploi qui ne nous intéresse plus particulièrement. On a conventionné en 2009 un projet avec tout un tas d'actions, avec un nouvel acteur apparu en 2005, qui est le FIPHFP, le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. C'est un projet qui nous a beaucoup occupés en interne. Pour des raisons de temps, je ne pourrais pas vous le présenter complètement. Je vais juste essayer de vous présenter deux ou trois leçons apprises de notre expérience monnaie de 2009 à 2012. La première expérience, je dirais, c'est qu'il faut savoir utiliser tous les dispositifs nationaux existants, notamment de contrats aidés. Sont apparus en 2012 les emplois d'avenir. Ça nous est apparu être un bon outil pour travailler sur le recrutement de jeunes travailleurs handicapés. Donc, le monsieur le maire s'est engagé à accueillir globalement 150 emplois d'avenir. Dans la convention qui lie la ville à l'État, on a rajouté 150, dont au moins 10 travailleurs en situation de handicap. Ce qui nous permet d'avoir une attention particulière sur cette question-là. Au jour d'aujourd'hui, on est à peu près à 60 jeunes accueillis dans le cadre des emplois d'avenir, dont quatre jeunes en situation de handicap avec un travail particulier en direction des jeunes. L'objectif, c'est qu'ils sortent après trois ans avec une qualification. C'est un travail aussi avec le tuteur. C'est un rôle très particulier que l'on forme au handicap particulier du jeune qui suit. C'est aussi un travail de l'équipe de travail dans lequel le jeune est inséré. Et on sait pertinemment aussi qu'il faut sensibiliser l'équipe, là aussi, pour que l'équipe connaisse mieux la situation de handicap. Donc, ça, c'est une première leçon à prise. Utiliser tous les outils existants. Bien sûr, une deuxième leçon à prise, c'est qu'à Villeurbanne, comme partout ailleurs, il y a encore beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes. Et donc, il faut lutter, sensibiliser. On a organisé une formation obligatoire pour les 250 cadres managers de la ville de Villeurbanne. Obligatoire parce que le volontariat ne suffisait pas. Et donc, c'était un passage obligé. Certains sont venus à reculons, mais sont repartis en fin de journée en disant que ce n'était pas si mal que ça. Finalement, c'était ni plus ni moins qu'une formation sur le management. Manager une personne handicapée, quelque part, c'est manager une personne différente, voire adapter le cadre, compenser. Et finalement, c'est apprendre à manager tout simplement. Donc, ça, c'est quelque chose qui a eu un impact assez important, cette formation obligatoire. On travaille bien entendu sur le rejet de la lutte contre les discriminations. On a édité un guide recruté sans discriminer qui est disponible sur le site Internet de la ville. Enfin, on travaille sur le lien entre ce qu'on appelle milieu ordinaire et milieu protégé, notamment grâce à notre partenariat avec l'ADAPT local dans le Rhône et ce qu'on appelle aux esateurs les murs. C'est particulièrement intéressant puisqu'on a actuellement là en poste aujourd'hui deux personnes qui sont subies par l'ADAPT. Il y a une jeune qui travaille dans une médiathèque et une autre qui travaille dans une cuisine de résidence de personnes âgées. Ils sont là toutes les deux depuis plusieurs mois et qui font la preuve que la frontière entre milieu ordinaire et milieu protégé est parfois très ténue. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en matière de leçons apprises. Ça nous a amené aujourd'hui à un taux direct d'emploi de travailleurs handicapés de 7,34% exactement. En tout cas, c'est ce que nous avons déclaré au fond en 2000, en fin 2012. Voilà une minute. Je vais en profiter pour peut être évoquer deux ou trois freins parce que bien évidemment, tout n'est pas tout rose à Villeurbanne, dans le meilleur des mondes. Il y a plusieurs freins qui nous empêchent que ce programme Villeurhandicap soit réellement efficace. Il y a bien sûr le millefeuille institutionnel. Le handicap est à la fois la compétence de la commune, de l'intercommunalité, du département, de la région et ça, ça ne facilite pas toujours les choses. En matière d'emploi, comme dans beaucoup de domaines, il y a un manque de coordination locale. On a des acteurs spécialisés comme la MDPH, comme le Cap Emploi. On a des acteurs ordinaires ouverts à la question du handicap, comme par exemple la mission locale. Mais il n'y a pas lieu de concertation, de discussion. Les acteurs ne se rencontrent pas. Moi, j'ai été avec le directeur de la mission locale pas plus tard que la semaine dernière. Il me disait, mais je ne comprends pas. On a des jeunes avec des handicaps assez lourds qui viennent. Pourquoi ils ne sont pas fléchés vers le Cap Emploi ? Et pourquoi Cap Emploi a des financements à GFI, GFI, PHF et pas moi ? Bref, et c'est tout simplement un manque de connaissances, de dialogue, d'échange entre ces différents acteurs. Ça, je pense que c'est le frein principal. Il y a particulièrement sur le Rhône un manque de guichet unique. La loi avait prévu un guichet unique, la MDPH. Or, la MDPH du Rhône a délégué à des maisons du Rhône qui ne sont plus entrées uniques handicap, mais entrées plus sociales. Et le personnel maison du Rhône a été submergé, comme dans beaucoup de départements, par les dossiers. C'est concentré essentiellement, pour ne pas dire uniquement, sur le traitement des dossiers et donc a complètement zappé la dimension information, orientation, accompagnement. C'est un frein énorme dans tous les domaines. Et puis, il faut bien évoquer un frein financier. Donc, c'est vrai que, pour ce qui concerne la collectivité locale, mettre en accessibilité 150 équipements recevant du public construit au XIXe siècle, ça coûte 25 à 30 millions d'euros. Donc, on en est actuellement à mi-parcours. On a fait un premier, avant la lettre, un premier agenda programmé d'accessibilité. Et on va en décliner un deuxième pour être tout accessible à l'horizon 2018-2019. Quant au département, il a du mal aussi, financièrement, à abonder tous les dossiers, notamment de prestations de compensation du handicap. Je vois une grosse montée des dossiers de prestations de compensation du handicap pour l'accès au loisir. Quelque chose de nouveau qu'on voit arriver à Villeurbanne depuis deux ans. Les enfants, alors même s'il y a beaucoup à redire, ont maintenant accès à l'école et souhaitent maintenant accéder au loisir pour tous, aux centres sociaux, aux loisirs proposés par la ville. Et donc, ils demandent un accompagnement personnalisé qu'ils ont à l'école, qu'ils souhaiteraient avoir pour accéder au loisir. Or, ça passe par une prestation de compensation du handicap. Or, les budgets des départements sont parfois limites pour abonder toutes ces demandes. Voilà, je finis en date. Merci beaucoup. Rolf. Rolf, oui. L'importance maintenant de la formation professionnelle ? Non, non. Allons-nous. Ja, mesdames et messieurs, j'aimerais vous n'aborder un grand complément. Je vous remercie. 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 Je vous remercie, 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 je vous remercie. 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 et on peut aussi s'amuser à la fin de la fin de la fin de la fin, C'est ce que je voulais faire. et merci d'avoir à vous le光 recommendations de votre place et d' ballisticisation, commentez-nous un éclair ? Merci. 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 Merci à vous. Merci. 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 et en ce moment, il n'y a pas de dégâts à la situation. En ce moment, il n'y a pas de dégâts à la situation. Nous n'avons pas de dégâts à la situation. Nous devons nous attirer à cette situation. Cette situation est en Europe et en Europe, nous avons entendu le nom de l'hôtel. Il n'y a pas de dégâts, mais le nom de l'hôtel est le nom de l'hôtel. Il y a un gouvernement qui est en train de s'assurer sur le domaine des hommes. C'est à dire que l'hôtel est en Europe. Le nom de l'hôtel est en Europe. Il y a des gens qui ont été subiègues. Il y a des gens qui ont été subiègues dans la situation. Il y a des gens qui ont été subiègues de l'hôtel. Il y a des gens qui ont été subiègues au niveau des hommes. Je pense qu'il y a un peu de temps, mais je pense qu'il y a un peu de temps. Merci, M. Koui. Edwin, quelques mots sur ce qui se passe en dessous du niveau de la mer? It's okay, Dominique. Well, here you see again the picture of the water. And if you go a little bit to the left, there's the city of Almere, the city I live in. And we have a special project there, started two years ago, and it's called the Inclusive City. What is an inclusive city? In an inclusive city, we think that people with disabilities and without disabilities have the same opportunities when it comes to adequate income, education, employment, housing, transportation, health, services, sports, and artistic activities. And in this project, we're trying to connect and to strengthen community initiatives and good practices by building on research, education, and local government. So we work in collaboration with disability studies in the Netherlands, the University of Amsterdam, and the city of Almere. And what makes it special is that this project is that we try to build the inclusive city bottom-up. We try to do it with the local government, but also with all people with disabilities in the city. So our idea is nothing about us without us. So if we would have a meeting organized in the city like this, there would be at last 10 to 20 people with low mental capabilities. And some people with the Down syndrome, with their buddies, would be sitting here. And I can tell you that most of the times that gives a nice atmosphere, because these people are, well, they like to laugh. And that's why we also bring in a lot of cultural aspects, music and dancing in our meetings, so that the people start liking it. And then, I mean, life is short, especially for these people, so they have to have more fun. Well, I can tell you more about it, but it's later already. But one of the things is that we showed you this idea by the European Commission, I think, that intervention should not concentrate on employment alone or education alone, but if you want to make a better life for people with disabilities, you have to take all the different pillars together. And we think that when it's on a community level, on a municipality level, that it's more easy to do the right things for the persons. Okay, thank you. Thank you.